Samaikum, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des apprentis herboristes. Alors ce mois-ci, je vais vous parler d'une erreur que beaucoup de personnes font. Et pourquoi je vais vous parler de cette erreur ? Parce que j'en ai tellement de femmes qui viennent dans le magasin et qui ont un ventre de faim de grossesse et qui me demandent du framboisier pour provoquer l'accouchement. Alors, ça va nous amener à me parler de trois choses. On va parler où vous prenez vos sources d'informations, on va parler de en fait à quoi il sert le framboisier, et puis on va parler de l'accouchement en lui-même, un petit mot de la part de l'herboriste. Alors, premièrement, où vous prenez votre information ? Beaucoup de gens, beaucoup de femmes viennent me chercher du framboisier en pensant que c'est une plante qui provoque l'accouchement parce qu'elles l'ont vue et revue sur Internet. Le truc sur Internet, c'est que c'est un bel outil parce qu'ils nous proposent de la recherche rapide, ils nous proposent beaucoup d'informations, et ça reste que je ne suis pas contre Internet, la preuve, je suis sur YouTube. Le truc, c'est que s'il y a quelqu'un qui a une erreur ou une information qui est fausse, ou parfois même un mensonge, les gens ne font pas trop de recherches. On fait des copiers-collés, et l'information qui est fausse, qui est erronée, va être répétée un grand nombre de fois. Aujourd'hui, avec les neurosciences, on sait qu'une information aussi mauvaise soit-elle, si elle est répétée un certain nombre de fois, le cerveau la tient pour vérité. Du coup, ce n'est pas parce que vous avez vu une information 200 fois à travers 200 sites différents que forcément c'est une bonne information, ou que c'est juste, ou que c'est correct. Ce qui m'amène à vous dire que la source de l'information, c'est vraiment important. Vous cherchez des informations sur les médicaments, vous allez chez les spécialistes des médicaments, les pharmaciens. Vous cherchez des informations sur les plantes, vous allez chez les spécialistes des plantes, entre parenthèses, les herboristes. Du coup, quand vous cherchez de l'information sur Internet sur les plantes médicinales ou sur les effets médicinaux des plantes, je vous en prie, regardez des sites, des blogs, des vidéos qui sont rédigés, qui sont faits, véhiculés par des herboristes. Même un médecin qui a eu quelques cours de phytothérapie n'aura jamais l'expertise qu'à un herboriste. Je vous l'assure. Je vois parfois des médecins qui ont vraiment, on leur donne plus de crédit parce que leur diplôme est reconnu de manière générale dans plusieurs pays. Enfin, partout, les médecins ont un diplôme qui est reconnu. Sauf que dans la plupart de ces pays-là, les herboristes, ils ont un diplôme qui n'est pas reconnu. Du coup, on leur donne moins de crédit. Mais ce n'est pas ça. Chacun a son domaine d'expertise. Et le domaine d'expertise des herboristes, c'est les plantes médicinales. Donc, évitez les sites généraux. Par exemple, Wikipédia, j'aime beaucoup Wikipédia ou j'aime beaucoup Doctissimo. Ça reste des sites tout à fait généraux qui ne pourront pas vous donner des informations précises sur les plantes médicinales. De même que souvent, vous allez chercher des informations pour votre cas à vous. Et là, c'est encore plus pointu ce que vous êtes en train de chercher comme informations. Donc, je vous en prie, vraiment faites attention où vous allez chercher l'information. Ça donnera du coup que vous avez des informations plutôt bonnes ou plutôt pas bonnes. Deuxième chose, le framboisier au final, à quoi il sert ? Parce que, ok, tout le monde me demande du framboisier en fin de grossesse à deux jours de l'accouchement. Parce que souvent aussi, il y a des sages-femmes qui envoient. Alors, petit clin d'œil avec la partie 1. Les sages-femmes, ce n'est peut-être pas leur champ d'expertise, les plantes médicinales. Certainement pas. Du coup, faites confiance à l'herboriste chez qui vous allez. Vous êtes en magasin ou vous avez contact avec des herboristes dans votre entourage. Demandez-leur à eux. L'idée, ce n'est pas de venir et de dire « Ah, j'ai lu sur Internet ou j'ai vu sur Internet que telle plante fait ceci. » Demandez-leur. « Voilà, je suis dans telle situation. Toi, qu'est-ce que tu me conseillerais comme plante ? » Faites confiance à l'expertise de la personne que vous allez voir parce qu'au final, vous allez la voir pour son expertise. Et du coup, le framboisier, c'est une plante qu'on appelle une plante nutritive. Elle est très riche en minéraux, très riche en vitamines et c'est la meilleure amie de la femme enceinte. Si c'est une plante nutritive, ça veut dire qu'elle va lutter contre la fatigue de la grossesse. On la donne du coup pendant tout le deuxième, troisième trimestre. Personnellement, j'ai même certains collègues herboristes ou certaines stars d'herboristerie que vous ne connaissez pas mais en tout cas que je suis énormément qui sont au Canada ou aux Etats-Unis et qui donnent le framboisier dès les premiers jours de grossesse voire même en préconception. Le truc, c'est que c'est une plante dont la spécificité, c'est d'être un tonic utérin. Ça tonifie l'utérus. N'oubliez pas que l'utérus, c'est un muscle. Et donc, plus ce muscle est tonifié, plus il pourra être optimal dans son fonctionnement. Plus il sera efficace au moment où on voudra le faire travailler, c'est-à-dire pendant l'accouchement. Pendant l'accouchement, l'utérus, qui est un grand muscle, se contracte, donc les fameuses contractions d'accouchement. Et si on a vu du framboisier pendant son premier, deuxième, troisième trimestre ou deuxième, troisième trimestre, ça marche aussi. Mais en tout cas, c'est une prise sur du moyen terme, pas sur du court terme. Eh bien, on va avoir des contractions plus efficaces. On va avoir un muscle qui travaille mieux. mais certainement pas, le framboisier ne servira à provoquer l'accouchement en fin de grossesse. Il ne fait vraiment pas ça. Ce n'est pas du tout une plante, on va dire, entre guillemets, d'urgence. C'est une plante sur le long terme. C'est une plante qui fait un travail de fond. Après, c'est une question qui m'est déjà arrivée et j'y pense, donc je vous y réponds directement. Il y a des hommes qui me disent, oui, mais moi, si je bois du framboisier, je suis un homme. Non, mais c'est OK, c'est une plante nutritive. Elle va vous faire du bien, quoi qu'il arrive. Et en plus, c'est une plante hyper sécuritaire. C'est-à-dire que souvent, il y a beaucoup de plantes, en fait, l'air de rien. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Il y a plein de plantes qu'on ne peut pas prendre quand on est enceinte. Mais le framboisier, oui, on peut. On peut la prendre quand on est enceinte. On peut la prendre même avec des médicaments, etc. C'est une plante hyper sécuritaire. Elle fait du bien, elle sent bon, elle goûte bon. C'est du vrai doudou. J'aimerais encore ça, vous parler du framboisier pendant des heures, mais je pense que certains vont décrocher. Du coup, je vais passer à la troisième partie. L'accouchement. Et là, je parle spécifiquement aux femmes parce que les hommes, vous ne vivrez jamais un moment aussi intense. C'est un moment où il faut savoir avoir une certaine forme de lâcher prise. Il faut faire confiance. Donc, les croyants, chez nous, on dit faire tawakul. Et toute notre vie, elle va se baser, croyant comme nos croyants, sur deux choses qui sont la foi et l'action. C'est-à-dire l'action, vous allez pousser pendant la contraction. Parfois, on pousse à côté quand c'est le premier accouchement, mais après, c'est bon, on a compris le truc. Et la foi, la foi que tout va bien se passer, qu'il y a quelque chose au-delà de nous qui nous protège, qui nous facilite les choses. Les prières et les invocations aussi peuvent vous aider. Et je connais beaucoup de femmes qui, bon, après, qui avaient peur, qui ont prié, qui ont fait des invocations, et ça s'est très, très bien passé. Il faut vraiment faire confiance dans le process. Votre corps sait comment accoucher. Votre corps sait quoi faire. Et plus vous avez peur, plus vous crispez, et moins, plus ça bloque les process. Donc du coup, ce qu'on appelle « tawakul », la confiance en Dieu, la confiance dans le process, que ça va bien se passer, que Dieu vous a donné aussi un corps qui a une forme d'intelligence qui lui appartient, ça fait partie du truc. C'est pour ça que, par exemple, quelqu'un qui cherche à provoquer l'accouchement, déjà, je ne lui dis pas le framboisier, mais surtout, je lui pose des questions. Si c'est son premier accouchement, je vais vraiment travailler avec cette personne en quelques minutes, je vais vraiment essayer de la connecter à cette confiance dans les process et dans les choses, et dans la confiance en Dieu, enfin, quelle que soit votre croyance, la confiance en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous, pauvres êtres humains, nous ne contrôlons pas tous les process, loin de là. Et puis, si c'est une personne qui me dit « non, mais j'ai déjà eu trois accouchements provoqués », à ce moment-là, oui, je peux lui donner des plantes. Il y a certaines plantes. Je lui donne des protocoles bien précis, avec des dosages bien précis, je lui explique, etc., ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire, mais je ne lui parle pas du framboisier. Alors, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris des trucs, et que ça, surtout, ça vous aura aidé à ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada